Hello ! Ça y est, la période des fêtes approche ! Pour le coup, cette année, ça risque d'être un peu particulier. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas se faire plaisir ! Du coup, aujourd'hui, je vous propose la recette d'une entrée toute simple qui ira tout aussi bien pour un dîner en tête-à-tête que pour un grand repas à plusieurs ! Mais on n'oublie pas les gestes barrières ! Le millefeuille, pommes, magrets et foie gras. Les quantités que je vous indique ici, c'est pour une personne. Comme ça, vous avez juste à multiplier selon le nombre d'invités. Donc, par personne, il vous faut une pomme, au mieux des granismis ou des rainettes du vegan, six tranches de magrets de canard, une tranche de pain de mie, au mieux celui du boulanger, mais si t'as que du pain de mie industriel, ça ira très bien, une tranche de foie gras, une cuillère à café de calvados, facultatif si tu veux pas en mettre, un petit plat individuel pour la cuisson au four et du beurre, doux ou demi-sel. Première étape, et la plus compliquée, l'épluchage des pommes ! Bah t'épluches tes pommes, quoi ! Ah, petite astuce ! Si t'en fais plusieurs d'affilés, n'hésite pas à les arroser légèrement avec du jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent avant la prochaine étape. Mais si tu vas assez vite, pas besoin. Une fois épluchées, évidemment, tu prends soin d'enlever le cœur avec les pépins. Puis tu les découpes en lamelles d'épaisseur à peu près égale. Tu me vois venir ? On va les faire dorer et cuire à la poêle. Du coup, tu fais fondre ton beurre à feu moyen. Puis tu disposes tes pommes. Et tu dors les deux côtés. Ouais, ça va, j'avais mis une grande poêle sur une petite plaque. Vous avez rien vu. Et quand elles sont bien moelleuses, mais qu'elles se tiennent encore, c'est que c'est cuit. On veut pas de la compote ? Voilà nos pommes, bien dorées. Ensuite, il suffit de procéder au montage du millefeuille. Si tu as du papier cuisson sous la main, découpe-en un morceau pour le disposer dans le fond de ton plat. Puis, tu commences tes couches. Des pommes. Deux tranches de magret. À nouveau des pommes. Deux tranches de magret. Pommes. Magret. Et tu termines par des pommes. Ensuite, tu arroses avec ta cuillère de calvados. Honnêtement, après passage au four, ça se sentait pas du tout. Donc si tu veux en mettre un tout petit peu plus, n'hésite pas. Il te faut maintenant découper ton pain de mie de la même taille que ton montage. L'astuce de Dark Mayo, tu te sers de ton couvercle pour faire l'empreinte et découper pile à la bonne taille. Merci Mayo ! Et pendant que tu enfournes tes plats pendant 5 minutes à 200 degrés, tu profites de la poêle qui a servi à faire dorer tes pommes pour faire dorer ton pain de mie. T'as vu ? Une petite noix de beurre. Et tu surveilles la coloration pour qu'il soit bien doré, juste comme tu l'aimes. Désolée pour la surexposition. Ce soir-là, la webcam avait déclaré son indépendance, je crois. Voilà, bien doré, comme ça. Une fois tes plats sortis du four et tes pains dorés, c'est l'heure du foie gras. Il suffit simplement d'en couper de quoi faire une tranche ronde. Puis, tu mets ton pain sur ta cassolette. Et hop, tu retournes le tout. Tu n'oublies pas d'enlever la feuille de papier cuisson, évidemment, et tu disposes ta tranche de foie gras. Ta-dam ! Wouh, on a frôlé la catastrophe ! C'est hyper joli et super bon ! Que demande le peuple ? Voilà pour une petite recette simple pour les fêtes. Si vous la reproduisez, pensez à me partager votre photo avec le hashtag Cooking Monday sur Twitter ou Instagram. Comme ça, je la repartage aussi. Rendez-vous lundi 18h pour le prochain Cooking Monday en live sur Twitch. Passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. A bientôt !